Nous d'abord avant de commencer, j'aimerais féliciter Mori Le Mola, un grand frère à moi, Mori Le Mola, oui. Mori Le Mola, félicitations pour ton événement primaire, comme je le dis toujours, moi je te félicite toujours pour ton initiative, voilà. Et tu m'excuse si j'ai refusé de ne pas participer, mais bon, j'ai tellement de respect pour toi. Donc, j'ai décidé de ne plus me mêler à tout ce qui est concours ici en Côte d'Ivoire, tout ce qui est l'histoire des nominations, voilà. Moi, je ne suis pas allé, ça ne m'intéresse pas, voilà. Donc, déjà, moi, je te remercie parce que tu essaies en quelque sorte de prémouvoir un peu la culture ivoirienne et tu apportes un bon, un plus aussi, en tout cas, aux artistes de notre mouvement Coupé-Décalé et même de toute la Côte d'Ivoire, tout ça, et toute la musique ivoirienne. Vraiment, merci et tu as félicité, vraiment, bravo. Et merci aussi pour ta grandeur d'esprit et aussi pour ta sagesse qui t'habite et qui t'anime. Bravo à toi, Mori Le Mola, et vraiment, c'est vraiment pas facile, tu vois, un peu, quand on est persécuté un peu de partout, tu prends toujours de la hauteur, voilà. Tu as un peu les j'aime de Bordeaux-Lécon, on s'en fout, voilà. Tu es un peu comme moi-même, voilà, merci. Donc, en tout cas, vraiment, bravo et tu as félicité, tu as soutenu. Mais une chose est claire, moi, je ne t'ai pas menti, hein. Pégmude ou quoi, Mudo, moi, il ne serai jamais là. Mais quand il peut te soutenir, je serai là. Je serai là à te soutenir dans tout. Parce que d'abord, au-delà des pégmudes, tu es mon vieux, mon gars, tranquille. Je te respecte comme tu me respectes et tu m'as toujours respecté, tu m'as toujours aidé. Même dans les difficultés. Quand c'est chaud, il dit Mori, tu es toujours là. Donc là, il ne peut pas gâter ton nom. Mais si un mouvement où tu es aille, il chie pour toi et puis il te donne. Si on s'est voici, il n'y aura qu'en faire. Et puis après, on est ensemble, c'est comme ça ma vie. Moi, il ne sait pas tourner. L'hypocrisie, je ne connais pas. Ah, l'hypocrisie, je ne connais pas. Quand c'est bizarre, il chie pour toi. Si à Niagara, on fait. Et puis après, il vient te demander pardon. Et puis on continue. Voilà, c'est comme ça ma vie. Bon, c'est la vie des BD, c'est comme ça. Voilà, donc Mori, le mot là, félicitations. Félicitations aussi à DJ Safarela. Acclamation à toi, petit. Pélicitations à vous sur le travail paye. Voilà, tu as persévéré parce que je me rappelle dans les débuts où les gens se moquaient de toi. Où on disait, non, toi, tu es un DJ. Parlez la culture, parlez la culture, parlez la culture. Au bout de la persévérance, vous voyez un peu, ouais. Au bout de la persévérance et de l'effort, il y a toujours de la récompense. Donc, petit, tu as travaillé. Voilà ce que ça a donné. Vous voyez un peu, non ? Donc, vraiment, merci, je te soutiens. Et merci encore de travailler encore davantage. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là, mon petit Safking. Pense du, pense du. Maintenant, un petit conseil. Il sera maintenant préférable de changer un peu de couleur dans ta musique. Il ne faudrait pas que la monotonie te rattrape. On est d'accord ? J'ai confiance. Je sais que tu as beaucoup. Tu es très créatif. Tu peux et tu peux apporter. Encore un plus, ok ? Voilà, en tout cas, félicitations et bravo. Et merci aussi à Mbola pour la petite clé de cette maison que tu as attribué aussi à la petite Raphna et à Carmen aussi. Vraiment, c'est bien pensé et c'est vraiment félicité. Vous savez, c'est comme ça. Il faut chercher des bénédictions. C'est comme ça. Ce n'est pas ceux qui viennent parler sur la toile pour dire non qui ouai. Non, il n'y a pas de trahison en Chine. Il n'y a pas de trahison. Voilà vos camarades. Voilà vos camarades. Il a pris une maison quand. Bah ! Vous avez piaillé. Bavadé. Mbola, il a pris une maison. Clé de maison. Combien de mythes il a donné. Il dit Carmen, toi. Il dit Carmen, ton enfant. Et toi. À cause du voir papa. Qui j'ai tant aimé. Voilà une maison. Alors l'homme qui a dit là, comment Dieu ne va pas les bénir ? Vous allez monter, vous allez descendre. Ça ne va aller nulle part. Vous comprenez un peu ? Il est grand temps d'arrêter d'inciter les gens à la haine. Vous gagnez quoi d'affaire des haines ? Non, la Chine, la Chine n'aime pas de trahison. C'est quoi ce délire-là ? En tout cas, vraiment. Bauru le mot là. Merci pour cette grandeur d'esprit. Pour cette sagesse. Je te félicite. Félicitations aussi à Safarelle. Maintenant, à tous nos petits qui n'ont pas pu gagner. Ne soyez pas animés par un esprit de découragement. Vous devez encore doubler d'efforts. En l'occurrence, ça en l'occurrence, Ariane. Doubler encore d'efforts. C'est comme ça. Voilà. Doubler d'efforts et revenir encore en puissance. Enfin, dégueiller encore ces mêmes Ivoiriens. Ces mêmes Ivoiriens qui vous adultent. C'est cette jeunesse qui vous adulte. Donc, travaillez, 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 travaillez. On ne va pas s'arrêter là. Et le couper des cales ne mourra pas là. Maintenant, c'est impossible. Vous voyez un peu ? Donc, ne soyez pas découragés. Mettez-vous à fond. La nouvelle génération, on compte sur vous. Bossez. Nous, on va toujours travailler. On va toujours bosser. On va toujours se mettre à fond. On reste là, rien que pour vous guider et aussi apporter en plus aussi à la musique Ivoirienne. Voilà. En ce qui concerne, hier, j'ai balancé une photo d'Ariel. Sur ma page, j'ai une photo de son conseil qui est le 2 novembre. Voilà. J'ai vu un peu des commentaires un peu néfastes et bidons. Dans un esprit de la Chine, même pas foutaise. Des Bordeaux n'essaient pas de te mélanger. Vous savez, vos réalités avec Ariel, ça n'engage que vous. Moi, je n'en ai rien à branler. Ça ne m'intéresse même pas. Ariel, c'est quelqu'un qui me respecte d'abord. Voilà. Qui respecte des Bordeaux, des confins. Lui et sa foirelle, quand ils me voient. Ah, le père. Tranquillement. Vous voyez un peu, non? Le père. Tranquillement. Donc, quand les enfants te respectent comme ça, toi-même, tu les dois aussi. Tu dois être rédébable vis-à-vis d'eux. Niveau respect. Donc, je respecte les petits. Et en plus, ils font de la bonne musique. Et aussi, je suis obligé de les soutenir quand il le faut. Donc, le petit a son mouvement. Non, des Bordeaux. A cause de la Chine, il ne faut pas que tu a soutenir Ariel. Vous êtes malade ou bien. Ils ont lâché dans vos têtes. Ils ont bêté dans vos têtes. Vous m'avez dans vos têtes là. C'est maintenant, Satan joue G. Satan fait G, il ne va pas. Il soutient le petit bien de A à Z. Rien à foutre de ce que vous pouvez penser. Alors, moi, je ne vois pas ce que le petit a fait. En tout cas, moi, personnellement, je ne vois pas ce qu'il a fait. On dit non, que oui, il a été Judas. Que non, c'est un Judas. Bon, si Ariel est Judas, abordez-vous à moi. Vous, les Chinois, ils vous posent la question. Si Ariel est Judas, parce que là où il y a Judas, c'est qu'il y a Jésus. Bon, qui est Jésus? Qui est Jésus? Vous dites, Ariel est Judas. Il n'y a pas de problème. Donc, qui est Jésus? Dans nos coupés de calé où on est là, vous dites, c'est lui, on appelle Judas. Maintenant, qui est Jésus? Ne me dites pas que c'est Arafaï qui est Jésus. Ne me dites pas ça, hein? Je ne veux même pas entendre ça. C'est vrai, quand quelqu'un me faut l'accorder un peu une perfection divine, il n'y a pas de souci, il le faut. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie, hein? N'oubliez pas. Ne venez pas mentir aux gens ici. Vous faites un délai, Jean, on a peur de dire, c'est le pape qui est mort. La mort, là, ça appartient à tout le monde, c'est un, la mort, là, c'est un, nous. Il y a eu toujours, quand tu commences, c'est-à-dire, quand tu commences à regarder ton corps, on sait que tu n'es plus là, c'est fini. C'est-à-dire, quand tu es assis et que, un moment, tu commences à te regarder, c'est-à-dire comme un miroir. Tu te regardes dans le miroir, tu te regardes, tu te vois. Voilà, c'est la même chose. Quand tu commences à regarder ton corps, on sait que tu n'es plus là. Et quand il y a les gens autour de toi et que tu vois ton corps bouger, c'est que tu n'es plus là. Donc, la mort, c'est en nous. Et l'âme est en nous. Donc, enfin, les gens, ils font sa chanson tranquillement. Vous venez, vous l'appelez Judas. Bon, qui est-il, dit Jésus? On parle de Judas, laisse-qu'il à Jésus. Dans un ravaguer Jésus. Blasphème. C'est mon ami, c'est mon frère, mais il faut qu'on arrête de blasphémer. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, Jésus, je vais vous dire qu'on arrête un peu d'inciter les gens à la haine. Le petit vous a rien fait, laissez-le faire sa musique tranquillement. Il a un conseil, il a un événement, il faut qu'on le soutienne. Désormais, le coupé, décalé, tout le monde, il faut qu'on soit unis. On est d'accord? Voilà. Moi, je soutiens Ariel, je soutiens Baby-Philippe, je soutiens Mix, je soutiens Léo, je soutiens Kejavara, je soutiens tout le monde. Et je vais balancer le logo ou le poster de chaque artiste sur ma page. Il est temps de quitter dans vos conneries de chinoiserie. Chinoiserie, ça s'est arrêté à partir des 12. Et les 12, mon frère est décédé. Là, tout est fini. Si tu dois continuer dans des bons termes et dans un bon esprit. Arrêtez, Jésus, à déverser votre haine, laissez les gens, pardonnez. Laissez l'enfant-là faire sa musique. Un petit qui vient se mettre à genoux là-bas comme ça. Il vient se mettre à genoux au conseil de Rafat pour lui. J'ai déploré cet acte. Je ne l'ai du tout pas aimé. On se met à genoux, petit, lorsqu'on a une prière, lorsqu'on a un contact direct avec son Dieu. Non, c'est une humiliation. Et certains n'ont payé pour ça. Là, tu vas te poser, te mettre à genoux. Ça dit comme toi, tu vas accepter cette domination de ce dernier sur ta vie. Et on dit, mais tu n'es plus là. Il y a des répercussions. À l'avenir, il ne faut plus jamais te mettre à genoux devant un homme. On se met à genoux devant Dieu. Tu comprends? Voilà. Moi, je te demande juste de chanter. Nous, on est derrière, on te soutient. Et puis, il n'y a pas un vieux moron coupé de calé artiste qui a dit, non, que lui, il ne te soutient pas. Maintenant, toi aussi, tu n'as pas le droit à l'heureux. Voilà. Tes aigènes, tu gardes ça dans ton huc. Tu comprends bien, tu gardes ça dans ton huc. Voilà. Et moi, si c'est moi, des modos, ça ne me connaît pas. Tu vois un peu, non? Mais tu es tellement respectueux que voilà, qu'il faut faire de la musique. Mets-toi à l'aise. Nous, on est là. On va te soutenir. Ce message aussi adressé à tous les petits qui veulent donner un bout de pouce au couper des calés. Venez, on va vous soutenir aussi. Vous comprenez un peu? L'histoire des clashs où il y a des gens qui s'élèvent pour venir bafader, pour dire, non, que lui, il y a insulté tant, il y a insulté tant, pour avoir une telle audience ou même tel corps de popularité. Clash, là, c'est fini. Ça ne marche plus. On dit, il faut chanter maintenant. Place à la musique. Arrêtez vos conneries. L'enfant, il chante. Laisse-lui, il va continuer. Il va nous faire plaisir. On est d'accord? Donc, Ariel, moi, je te soutiens. Baby Philippe, je te soutiendrai. Sylvain Kedjevara, je suis avec toi. Mix. Tout le monde, je suis avec tout le monde. Voilà. Donc, c'est ça qui est là. Voilà. Voilà. Vous parlez, 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 parlez. Vous en fiole, là, voilà. Vous parlez, à la fois, il était sain. Il était sain. L'enfant, c'est respecté, hein. Ah, au, le vieux. Ouais, ça va, le vieux. Ton pétit, en plein direct, a-t-il m'apprécié, moi, oui, t'es pas là. En plein direct. Chant, t'es déjà fou comme ça. Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais, oui. Ouais, ouais, je te confirme ça tout de suite. T'as même, dès qu'il finit le direct. En assant le vieux. Dieu te garde. Vous êtes là, vous, vous êtes là. Vous voulez diaboliser tout le monde. Moi, sans vous mentir, je vais vous expliquer un peu, en tout cas, le côté positif un peu d'Arafat. Ça dit, les bons actes. Arafat, c'est quelqu'un qu'on emmenait sur la terre. Vous savez un peu, quand il vient sur la terre, là, tu as ton aura. Ça dit, on dit, il faut arriver. Quand tu arrives là, tu es comme un ange. On dit, lui, il est prédestiné à faire de bonnes choses et de grandes choses. Tu comprends un peu. Mais quand tu tombes dans une famille où il y a de la discorde et que tu es livré à toi-même et au monde, tu seras confronté sincèrement à plusieurs choses qui vont tenir ton aura. Vous comprenez un peu, non? Sinon, moi, Arafat, moi, étant en prison ici, c'est Arafat qui a cotisé là-bas à la paix pour qu'il y ait des vores autres, tranquille. Moi, étant en prison, il a séance, il arrive de voir le sort. Dans mes mouvements, il fait ça, tranquille. Il cotise à bras, voilà ça, voilà ça. Au calme. Donc, il ne peut pas gâter son âme pour dire non, que ouais, ah, de voir le s'est rentré ici. Mais tout le monde a ses défauts. Vous comprenez un peu. En tout cas, Claire Claire, c'est quelqu'un de bien dans le fond. Mais il s'est mis dans une carapace, je le dis toujours, il s'est mis dans une carapace de pouvoir faire peur et de lui-même, il s'est fait peur et puis il s'est noyé dans son propre film. Il s'est créé un bonnet de personnes qui l'adultent tranquillement et puis les personnes aussi ont eu une influence sur lui. Aujourd'hui, voilà ce qu'il s'est donné. L'incivisme, 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 voilà ce que l'incivisme a donné. Donc, ne venez pas mettre la faute sur quelqu'un. Conon, lui, il est Judas. Conon, lui, il est Lazare. Lui qui est là-bas, il est à Bakou. Il n'y a aucun problème. Si lui est le Judas, l'autre est Simon-Pierre. Mais qui est Jésus? Saraba qui est Jésus. Il n'est jamais saint. Personne n'est saint sur la terre-ci. Donc, il faut qu'on apprenne à se respecter. Il n'y a pas d'entrée à ces Chinois autour de vous. Prenez l'amour. Aidez ceux qui sont là de leur vivre. En tout cas, moi, mes légionnaires qui mangeaient là. Non, 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 non. Les petits-là sont trop prêts pour démarrer. Trop prêts. Ils sont trop prêts. Gamma, ça ne passe pas dans les têtes. Mais arrêtez. Vous n'êtes pas diabolisant les gens comme ça. Arrêtons, arrêtons. À la fois de poser des bons actes, on ne va pas se mentir. Il avait un fond intérieur qui était propre. Mais il est arrivé à un moment où ses défauts ont pris un certain niveau sur ses qualités. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Quand tu es né pour faire du bien et que tu amasses le mal pour mettre sur ta vie, automatiquement, tu iras tout droit vers le malheur. Ça ne connaît pas. Ça ne connaît pas. Tu peux faire par moments du bien à certaines personnes, mais ton taux, ton taux, écoute-moi, ton taux de défauts est élevé. Et quand c'est comme ça, tes anges qui te protègent deviennent faibles. Voilà. Dis-donc, ne venez pas, dis-donc, à la fois, c'est quoi ? Non, à la fois, c'est quelqu'un de bien et gentil qui a réussi à aider tout un chacun en s'entraider. Il m'a aidé. Il a joué un grand rôle dans ma vie. Moi aussi, il a joué un grand rôle dans sa vie. Voilà. C'est pour ça que j'ai mal. Vous voyez un peu. C'est quelqu'un de bien qui s'est mis dans une carapace influencée par certaines personnes et aujourd'hui, voilà ce que ça a donné. On a mal. Parce que quelqu'un qui est changé mais qui ne veut pas personne ne l'a tiré par d'autres choses. Tu as fait comment ? Tu oublies de le laisser ? On dit non, qu'on a laissé Arafat qui manquait d'amour, qui manquait de temps. Vous pouvez dire qu'Arafat manquait d'amour. Il manquait d'amour, il n'y a pas de souci. Mais, dans le milieu, dans le milieu dans lequel il les essaie, vous ne pouvez pas dire qu'il a manqué un instant d'amour. Le ministre Ahmed Bakayoko, son excellence l'a pris en charge. Didier Drouba l'a pris en charge. Qu'aura, on lui a tout donné. On lui a donné une certaine notoriété. Il s'est habitué à ça. Même qu'Arafat, si on fait tout pour déchier, qu'un chique pour, on fait tout pour déchier. malgré qu'on doit le corriger, on dit, non, il faut le protéger. Chicoter, enfin, déjà ici. Moi-même, déballé, il me lève, il dit, non, c'est mon frère, ma prison, il n'est pas conseillé à quelqu'un, il devient défunt. Alors là, il ne s'est pas maudit, vous parlez d'amour. On est d'accord ? Il a déconné et déconné et déconné. Il y a plein de choses et plein de bêtises qu'il n'a pas fait qu'il ne peut détailler. Tout le monde sait. Coucher avec les femmes des gens, n'importe comment. Quand tu couches chez la femme de quelqu'un champion, tu t'exposes à la mort. Tu comprends ce qu'il te dit ? Très chère fanatique, très chère jeunesse, tu couches avec la femme de quelqu'un, tu t'exposes à la mort. Tu convoites la femme d'une personne, tu t'exposes à la mort. Ça ne connaît pas. Tu comprends un peu ? Les sémences ne se mélangent pas. La sémence c'est quoi ? C'est la fabrication des âmes. Parce que ta jouissance est composée de l'âme. Ça veut dire que tu as deux âmes qui s'associent pour fabriquer une seule âme. Vous comprenez un peu ? Et qui va permettre que quelqu'un, la sémence d'une personne rentre encore dans une autre personne encore ? Vous voyez un peu ? Donc tu ne peux pas t'amuser. Quelqu'un qui venait sur la toile. Il y a beaucoup de femmes de temps. Il y a beaucoup de temps de temps. Il y a beaucoup de temps de temps. Il y a beaucoup de temps de temps. C'est vrai, on a aimé la personne. Mais il faut qu'on soit clair. Loin d'être sain, Arafat, il était loin. Nous l'avons adopté parce que c'est notre frère ivoirien. Et il avait un côté, en tout cas, où nous sommes tous censés le trouver. Son secteur jovial, sa musique, son talent. Mais un côté comportement, il ne faut pas se mentir, ce n'était pas ça. Et c'est ce comportement-là qu'on essaie d'éradiquer, de briser ce phénomène, ce fléau-là qui est en vous, les Chinois. Je vous demande pardon. Changez de mentalité et de gamme. Vous avez quel problème? Vous voulez déverser vos règnes partout pour assouvir un peu votre... Il y a quoi? Je vous dis qu'il était dans ce contexte-là. Il y a quoi? Arafat est tout sauf Jésus n'était pas. Voilà. Donc, on n'a qu'à apprendre à se respecter. On dit non, c'est un manque d'amour, c'est un manque d'amour. On l'a trop donné l'amour. C'est qu'à l'amour, on n'a pas gagné Arafat. Tandis quelqu'un n'a pas eu d'amour à ses mots, on dit non, qu'il a beaucoup souffert pendant son enfance. Lui, au moins, lui, au moins Arafat, il est né, il est sorti d'un mariage. Lui, au moins, il est sorti d'un mariage. C'est-à-dire, ses deux parents se sont aimés. Au fil de ce mariage, à lui, il est sorti dedans. Ils ont eu le temps un peu de l'encadrer. Mais moi, on déborde tout. Nous, maman n'a pas gagné un mariage. On est sorti à Dutérien, c'est-à-dire. Papa a plongé, maman a plongé. On t'a jeté chez la grande mère. Ils m'ont jeté chez ma grande mère. C'est elle-même qui a sciencé. Elle a quitté, elle l'aide de ma tante Vivienne. Elles se sont débrouillées un peu, puis on m'a donné une éducation. Catholique, et puis on dit la gémégeère. Donc nous tous on a une enfance, c'est difficile. Mais quand tu arrives dans un milieu où tout le monde t'adore, t'aime, champion, et que tu as une certaine grandeur, il faut te faire protéger par Dieu. Ou soit tu es choisi. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, nul n'est parfait sur cet été. Voilà. Voilà, donc tel chef fanatique, c'est ce que j'essayais de vous dire un peu. Donc, le porteur du confort à son événement le 20 décembre au Palais de la Culture, tout le monde est invité, pardon, est convié. Voilà, maintenant, en ce qui concerne mon combat, mon combat, c'est de réunir le coupé décalé. Mon combat, c'est de réunir tous mes frères et sœurs, mes gars, mes potes, tout ça, tous ceux qu'on a violenté, tous ceux à qui on a causé du tort, sincèrement, je viens vers vous encore vous demander pardon et pour un nouveau coupé décalé, pour un nouveau un lendemain meilleur, pour la musique ivoirienne et pour la Côte d'Ivoire. Voilà, je vous dis, j'exhote tout le monde à la réconciliation, il faut qu'on apprenne à s'aimer. Voilà, donc ne rentre pas dans ces histoires d'affaires de Chinois, Chinois, les Chinois n'aiment pas foutre, les Chinois, il n'y a pas à faire des bons, il n'y a pas bons Chinois, il n'y a pas faux Chinois, Chinois, c'est Chinois. Aïe, Chinois, c'est Chinois. C'est ces mêmes Chinois qui ont dit mon ami en erreur. C'est ces mêmes Chinois qui ont mis en erreur. Quand le gars prend sa moto et câble courant, ça crie Daishi, Daishi, va te tuer, il n'y a pas l'homme. Il est mort. C'est moi, des bords de l'ikoumfa, quand il a commencé sur moto, moto, c'est moi, il dit, c'est ton déclin, moto, moto, champion, change de mouvement, change de mouvement, change, à l'instant où il te parle, change, quitte dans cet esprit de moto, moto, quitte. Et moi, il a eu la vision, qu'est-ce que le maudit, mon padi, c'est même Chinois. Demain, on te boycotté, Iska, ta mort. Il dit, ok, boycotté, bon, voilà, ça, c'est arrivé. On dit, non, demain, on fait un conseil, on le boycotté, parce que quoi, il s'est associé à Nadej Toubiana pour pouvoir faire Nadej Toubiana pour pouvoir faire quoi. Même moi, Nadej Toubiana, lorsqu'il était en discorde avec Mola, elle m'a dit, non, champion, il faut te ressaisir avec ton Mola, ressaisissez-vous. J'ai dit, ok, maman, il n'y a pas de souci, j'ai compris, on va se ressaisir. Voilà. Quand il est sorti, piqui, mais, qui a enlevé mon son, ce truc-là ? Qui a censuré mon son, qui a enlevé mon son ? Il a fait opération, 50 millions de vues, qui a enlevé ? C'est Arafat 1, accompagné de qui ? Deux, Sashim. Il a perdu mes danseurs ici dans le funérail. Vous savez combien de temps Arafat avait ? Il a fait près de 15 minutes, il s'est levé, il s'est retrouvé où après ? Au 40-40, en train de zouquer. Elle s'est go. Pendant que moi, il était en train de pleurer mes danseurs, il était en train de pleurer mes danseurs, il pleurait mon papa. Mon papa est décédé, il n'a pas vu pied d'Arafat là-bas. Mon papa est décédé, il n'a pas vu pied d'Arafat là-bas. Mon papa est décédé, il n'a pas vu pied d'Arafat là-bas. Alors que moi, M. Wampi Pierre, Wampi Pierre, décédé, moi j'y étais au conseil. Conseil, en son hommage, il était là. Début jusqu'à la fin. Et si vous avez bien remarqué, tous les conseils que débordent les confins ont fait ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu pied d'Arafat là-bas. Mais c'est moi le plomb qu'on a vu au conseil d'Arafat, c'est moi toujours il arrive là-bas. Et puis je suis toujours là. J'ai toujours été là. Là où se trouve la Chine, là où se trouve votre président, j'ai toujours été là. Mais là où moi j'ai fait mon événement, je n'ai jamais vu Arafat là-bas. Jamais de la vie. On a regardé quoi. On a regardé quoi. On a qu'à expliquer combien des fois où il dit Arafat à côté, quand ma père rentre en plein sur le chien, qu'il parle. Ça glissie moi, il m'en fout, c'est ma vie. On vous dit de quitter dans cet esprit-là, ce n'est pas bon. Vous avez où donner des gens dans un débat, l'autre n'a jamais mis Arafat. Ça c'est vous. Parce que moi, Dieu, il connaît nos cœurs, il sait comment moi je souffre et je continue de souffrir à travers ça. Ben il faut arrêter. À travers ce dessin, il faut arrêter. Arrêtons tout ça. Vous comprenez ? Arrêtons. Combien de fois il a été boycotté ici ? Combien de fois ? Il y a sorti des pieds qui m'ont ici plagiat. Quand on va demander, c'est dans le contexte du game. Mais dans ce même contexte du game, c'est comme ça, nous aussi, chez Nadej, Toubiana aussi, dans le même contexte, on dit on ne joue pas aussi. Quand c'est pour vous, c'est bon, mais c'est pour les autres qui ne sont pas bons. Quand c'est pour vous, c'est nous, on a la règle. Mais quand c'est pour nous, on dit non, ce n'est pas le game. Il faut qu'on apprend à se respecter. Chez nous, on est les enfants du fou. On a été conçu par des fous. Il faut qu'on apprend à se respecter. Vous savez, à force de lever une personne, quand tout un peuple te lève et que tu n'as pas la crainte de Dieu, tu peux pôner, tu peux parler de Dieu, mais Dieu, ce n'est pas quand tu sors de Dieu dans ta bouche qu'il fait de toi un croyant, un fervent croyant. Dieu, quand il finit de crier son nom intérieurement, entre 4 minutes, il faut prier, il faut l'adorer, il faut lui demander sa protection. Il y a des gens qui crient Dieu juste pour masquer les mauvaises choses qu'ils font en bas. Mais mets-toi en tête, quand tu montes en puissance, tu es coutoué par plusieurs esprits et les féticheurs et le mal et le bien. Le mal, c'est le diable, le bien, c'est Dieu. Chacun choisit. Il y a des gens qui crient Dieu, mais ils soignent le mal. Il y a des gens qui crient aussi Dieu et puis ils soignent le bien. vous comprenez un peu. Voilà. Donc, ne venez pas de dire que la fois, tranquillement, il a été boycotté. Non, non, dépendre du confort. On lui a fait ça, on l'a fait ça. et c'est de l'orange. Ne venez pas de dire ça. Qui est un boycotteur à la fois ? C'est vous-mêmes qui l'avez boycotté. Quand il avait le vent, c'est ça, il y a chanté là. On est tout nouveau, tout beau, Ivoirien va te baigner. Toujours à la rue, on dirait, tu es en bas aussi. Mais quand il t'aille demain, il y a 20 ans, quand il t'aille demain, aucun effort pour te lever. Une nouveauté, Ivoirien, une nouveauté. Une nouveauté, une nouveauté. Arafat n'avait jamais écouté ses manchins de Fitini. Il avait le vent, tout le monde était derrière. Déchi, ça déchi, il y a plein de diars pour lui. Mais quand il arrive l'heure du déclin, ceux qui pouvaient, ces diars, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tourné le dos. Et ceux qui ont tourné le dos ne sont pas les légionnaires. Ce ne sont pas les baoulés. Ce ne sont pas les guéris. ni les bétis. Ce ne sont pas les douleurs. C'est qui ? C'est quel est-ce qu'ils ont dit ? On dit chinois. C'est eux. Tu passes ici, poteau, par là, poteau, derrière ici, poteau, ici, poteau. Lui-même, ne croit pas. Les grands daïchis adjudés par toute une nation en train de se taper de cette défaite, 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 défaite. Orchestré par qui ? Ils vont venir mettre ça. Si nous, nous, on a fait quoi dedans ? Moi, je n'ai jamais fait pour dire, on n'est pas parti pendant le concert d'Arafat. Jamais. C'est Arafat même qui est parti faire concert le même jour que Demboru a fait concert. Le 31 mars. Lui-même, il veut me tuer, mais la fin, ça est gratuit. qu'on a deux mille, deux mille entrées. Il a pensé que non, il n'y a pas de gens chez moi. Mais je te l'ai bien. Et on s'est bien amusé, on a bien lancé, on a chanté au nom de Jésus. On est parti à la maison, on est rentré chez nous. Au soir, au matin même, il a croisé sa mère en esprit, il a dit, maman, moi, il a chanté, voilà ce qu'il y a eu, il faut attraper, le maudit, c'est pas comment ils se sont arrangés, ils ont filmés. Juste pour montrer ma bonne foi. Vous comprenez un peu, il y a des gens là qui n'ont pas le droit à l'heure, ils sont obligés de faire du bien dans la vie jusqu'à l'ambouille. Ça, c'est nous, nos cas. Et c'est le cas aussi d'Arafat. Arafat était obligé de faire que du bien, mais il s'est laissé emporter par n'importe quoi qui la zaïesse dans sa mission. Vous avez pris le gars ici, auquel est le vent, pour des fois qu'on ramène crié, ça tapait la poitrine. Maintenant, pourquoi il y avait besoin de vous, vous n'étiez pas là? Tiquez même, on a diminué, il n'y avait plus à faire de 10 000, on est 3 000. Il cantait là, je suis le zépoto. Il y avait maintenant chez les gens. Vous, les Chinois qui ont insulté là, vous étiez où? Il n'y avait personne, vous j'ai fui. Maintenant, c'est quand il est mort maintenant, ça criait, il était ici. Les gens des vivantes, les gens des vivantes, il est vivant, vous n'avez pas crié ça, il est mort, c'est maintenant, vous avez une mentisse, qu'on apprend à se respecter. Vous êtes des menteurs, vous êtes des menteurs et animés par un esprit diabolique, vous avez, vous avez doublé le Daichi. Parce que le gars, il n'y a plus de famille, il n'écoutait plus personne. Il était téléguidé maintenant par ses fans. C'est vous, il regardait. Il a lancé son système, s'il savait, à la dernière minute. Oh, il a tenu le dos. Il a allé, c'est la même chanson là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On me dit, non, il faut dire la vérité, il faut dire la vérité, tu ne le dis pas. Il dit la vérité, il dit ce qu'il y a dans mon cœur. C'est cette honte là maintenant. Honte là maintenant. Vous voulez déverser ça sur les gens. Votre haine, vous voulez mettre ça sur les gens. Vous voulez mettre ça sur les gens. Père, c'est moi, concernant moi là, moi, débordé, Dieu a sa main sur moi. Soyez million de Chinois, mais moi, il y a une seule personne dans ma vie. Dieu, je suis orphelin de père et de mère et de frère. Daichi, il est parti. Mais Dieu, il a sa main sur moi. Donc toute âme forgée contre moi sera sans effet. Vous ne pouvez rien. Donc tout ce qui est Chinois, tu t'attaques à moi, tu vas trouver Dieu. En face de toi, si tu ne fais pas attention, champion, ça ne sera pas bon pour toi. Il y a des enfants là, ils sont intouchables. On ne s'attaque pas aux orphelins. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc moi, je suis là. Continuez à inciter les gens là. Oui. Oui. On dit non, des mots là, tu seras boycotté. Boycotté, moi, boycotté, je vais voir ça. Mais moi, je vous dis en même temps, moi, je vais me lésionner là. Ils vont me le prouver étant vivants, qu'ils sont prêts pour moi. Et non, après ma mort. De toute façon, c'est pas maintenant, moi, ils meurent. Ça, c'est nécessaire, Parce que la longévité, la prospérité, elle m'a été donnée si c'était terre. Jusqu'à ce que ils quittent la terre entière tranquillement. Voilà. Dieu a sa main sur moi. La santé, la prospérité. La chance que tu as eue, nous, on n'a pas eu ça. Tu as eu la chance de chanter avec Matt James. Il a eu la chance de chanter avec Naza, avec tout de chacun. Rien. Tu n'as rien pu faire. Et ces derniers-là, qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour toi ? Eux sont arrivés après ta mort. Alors que nous, tes frères, voire, on était là, on t'a regardé. Mais, t'as dit à partir, hélas, on t'aime et on t'aimera toujours. Tu démènes les gens. Mais moi, mes fanatiques, le 20, je dis le 20 décembre, vous allez voir ce qu'on appelle aimer un natiste. Les légionnaires les plus gammés seront là. Maintenant, quant à vous, les Chinois, criez pour tout. Allez consulter. Faites ce que vous voulez. Mais ce conseil est sous la couverture de Dieu. Oui. Et ce conseil sera une réussite. Tranquille. À l'aise. On me dit, débordant, quand tu parles, il ne faut pas te mettre hommage à Rafat dedans. Claire Bailly a fait son conseil chez elle, à parler avec Omar Yarafat. Ça, ça n'a pas tué. À quand c'est moi, ça, ça vous fait mal. Il dit, moi, Rafat, on s'est titillé parce que c'était le clash et le buzz. C'est ce que ça demandait. Donc, tous les coups étaient permis. Donc, ne considérez pas ça. Mais quand vous le considérez, je viens vers vous, très chers chinois, pour vous dire, vous-même, c'est vous les plus maudits même. C'est vous-même qui avez tué à Rafat. Vous l'avez tué. Vous l'avez mis à un sommet. Vous l'avez mis en l'air. Vous l'avez mis en l'air puis vous l'avez quitté en bas de lui. Il est tombé au bout. Il me voit Gamzee Demoro. C'est moi un pays moto pour lui là. C'est moi un pays moto pour lui. C'est moi un mes cabirans dedans. Il est Jésus. Le capran s'est respecté. Laissez le gars se reposer tranquillement. Votre reine n'allez démêchez ça ailleurs. C'est vous-même les propres sorciers. Voilà. Il vaut affaire de chinois. Ça s'est arrêté le 12 août. C'est fini. Vous venez pas merder les gens. Vous voulez boycotter tout ce que vous voulez. Mais moi, ça fait jamais ma tête. Voilà. Votre chef l'a combattu jusqu'à ici-là. Des bordeaux est là. Voilà. On dit le tchocoroba. Tout le monde est mort au souffle. Ça ne chauffe pas. Il fait plaisir à tous mes fanatiques. Voilà. Et Dieu a sa main et il fait Dieu matin, midi et soir et je prends des moments de chèvre. Mais quand on arrive devant vous on fait comme s'il n'y a rien. C'est comme ça la vie d'un homme. Dans la vie il faut vivre heureux, caché. On dit non, des bordeaux est sale. Rien il est moins il est tranquille. Mais je vais vous dire qui est sincèrement des bordeaux. Je vais vous dire qui est sincèrement des bordeaux. Je vais vous dire à l'autre demande à comment on appelle ça à Vanessa s'affichonne. Elle vous dira qui est réellement des bordeaux. Vous ne me connaissez pas. Vous les sommes du pas peuple vous ne savez pas qui est des bordeaux. Je suis quelqu'un de beaucoup humble et sa façon tranquille toujours jovial dans mon coin. Mais quand il y a des vérités je les signifie. Dames et messieurs vanité de vanité l'homme n'est rien. Apprenez 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 l'humilité. Et je le répète Genèse de Côte d'Ivoire qui était dans cette logique des haines partout partout. Mettez Dieu dans votre vie. Marchez avec Dieu. Il va vous aider. Vous comprenez un peu. Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'une pasteur. En aucun cas c'est pasteur. Vous comprenez un peu. Voilà. Moi c'est mon expérience. J'ai expérimenté Dieu sans marcher. Pour aussi tu peux le faire. Donc on va lire. Voilà. Donc on ensemble. On ensemble. Quelqu'un qui a passé toute sa vie toute sa vie toute sa vie à la mouvementer. Mouvementer 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 sa vie sous ordre de ses chinois parce qu'il se sentait toujours obligé de vouloir prouver quoi que ce soit. On ne sait pas tu voulais prouver quoi. Tous les jours tu te sens obligé de prouver. tu dois prouver tu dois prouver tu dois prouver tu as prouver aux hommes à la dernière minute les hommes t'ont lâché. Ils t'ont lâché lors où tu avais à un moment où tu avais besoin de ces hommes là t'es même chinois ils ont fui ils t'ont lâché tout seul et aujourd'hui ils étaient remplis là-bas comme ça au fait si tu as bien fui ils ne sont pas partis là-bas même pour voir ils sont venus vérifier si c'est vraiment un enfant qui est décédé au fait au fait c'est ça sinon ce n'est pas les Congolais qui ont profané Tom d'Arafat ce n'est pas les Guéris ce n'est pas les Wopé ce n'est pas les Cambodgiens ce n'est pas les Russes ce n'est pas les Asies ce n'est pas les Chinois qui ont profané Tom d'Arafat c'est eux un territoire sacré tellement vous avez une foudesse même là vous venez vérifier pour voir et c'est lui c'est un air chien c'est un air truc maintenant moi je suis le fils d'Arafat il y a 60 ans en vidéo vous voulez déjà quelle mentalité de ce qu'on appelle Chinois mon papa est mort vous venez vous casser ça tombe parce que vous êtes trop fanatique c'est quoi ça vous les Chinois vous allez parler j'ai tellement Chinois j'ai tellement Rafa il faut mourir il y a des retrouvés ça tombe là-bas champion ne vient pas distraire le peuple ici vous pensez que Rafa il est mort c'est pas le nombril du monde champion il y a d'autres choses à faire feu le père de la nation fondateur il est parti les hommes continuent de pousser lui quand il est parti le père Bédier a représenté le père Bédier est parti Gueye a représenté Gueye est parti Bagot a représenté Bagot est parti Ado représente et puis il représente encore et encore donc ne venez pas distraire les gens la mort n'arrête pas l'amour la mort n'arrête pas la vie tant qu'il y a la vie on continue il y a des gens qui tombent et puis il y a d'autres qui évoluent ne venez pas distraire les gens quand on la Chine on boykotte si on boykotte toi ton boykotte la zave quoi boykotte pas boykotte ben j'ai su tout art que tu poses y a des réactions c'est ce qu'on appelle le karma champion tout art que tu poses que ça soit sentimentalement que ça soit psychologiquement physiquement même à l'insu même dans ton inconscience même que tu vas poser en passé y aura tout des répercussions donc en tant que chinois fais ce que t'as envie de faire mais tu vas payer ça silencieusement et toi seul voilà apprenez à connaître la vie jeunesse de Côte d'Ivoire vous ne connaissez pas la vie ça ne fait que commencer devant vous il y a des expériences en quoi vous n'avez pas encore vécu donc calmez-vous ce qu'on appelle la sagesse là adoptez ça Dieu là ne le ratit pas prenez Dieu comme votre couverture vous allez voir ce qu'il va se passer dans votre vie voilà donc le 20 décembre anniversaire du débat au palais de la culture pour ses 15 ans de carrière j'invite tout un chacun ceci est à mon direct donc là les chinois ou bien ils ne savent pas chinois ou bien ils ne savent pas quoi la eh chinois ou bien chine t'oc la mettez vous en tête que débarou les gongas mon ami là Zabella Rafat vous comprenez un peu Zabella Rafat il a 7 défauts voilà on a commencé classe tel en quoi on l'a pissé pion maintenant c'est vous là maintenant qu'il a eu tué vous ne l'avez pas soutenu voilà mais ne pas merder les gens ici voilà sinon ce n'est pas un débarou qui a profané ton ce n'est pas un débarou qui a payé une moto voilà oh non c'est lui qui a dit à Nadej quand il a fait au conseil c'est le même sur le débarou il y a qui a parlé quelqu'un qui s'expose pour dire il y a baiser les femmes des gens il y a baiser les femmes des temps il y a des malédictions il ne faut pas que tu as cherché poser des actes ici notoires dans l'ombre il y a des choses il ne faut pas que tu as cherché toute art que tu poses en marche à retomber sur toi à l'aise il y a des conspirations ceux à qui tu as fait du mal lorsqu'ils se mettent à couler les larmes lorsqu'ils se mettent à couler les larmes est-ce que vous savez que quand tu coules les larmes ce n'est plus ton physique mais c'est ton âme qui pleure et Dieu contrôle l'âme et l'esprit et quand ce dernier l'a fait appelle son âme à Dieu champion tu vas payer combien de personnes ont pleuré derrière à la fois tous ces art qu'il a commis même si ils l'avaient protégé mais le karma rattrape toujours toujours le karma rattrape toujours toute action réaction très chers chinois continuez de boycotter vous allez être boycotter dans votre vie un à un un à un vous allez voir ce que c'est Dieu ne vous maudit pas mais je vous laisse à Dieu ben je suis boycotter tout le monde en tout cas moi démarre je ne suis rien je ne suis absolument rien je tape ma poitrine juste pour vous mais pas devant Dieu parce que devant Dieu je suis très fou mais devant vous je tape ma poitrine parce qu'il y a l'homme derrière moi l'homme il est invisible il s'appelle Dieu vous ne pouvez rien vous comprenez un peu et puis je le pris matin, midi et soir donc je suis au quoi il consomme je m'en fous de ça moi il rentre le vieux il rentre dans le studio il frapponne mon nommage à Didi Arafat Seth l'a fait des bêtises frappé des habillants faire des chants tout il s'est attiré lui-même de ses propres malédictions mais n'est rien l'amour est là et c'est pour cet amour qu'il fait hommage c'est pour lui et ses enfants non c'est pour vous les chinois au lieu de faire tu as récupéré les chinois tu viens toujours à Derri il m'en fous de vous vous êtes des menteurs vous avez menti Arafat si quelqu'un vient il crie non que vous êtes la Chine vous avez menti Arafat vous êtes des menteurs le gars il était vivant il n'a pas pu y avoir 10 d'or il était vivant il n'a pas pu y avoir 10 d'or il est mort encore là ils étaient millions au stade là-bas boni qui était là-bas même dans ce monde il n'y a même pas un vous n'avez même pas encore arrangé encore pour attraper 10 d'or à qui postule pour ces gars vu que c'est celui qui est abatté qui est parti son vieux 10 d'or ou qu'a fait sorti dedans il est venu pour montrer pour montrer tellement que vous demandez 10 d'or une humiliation en direct tellement c'est chaud tellement vous avez lâché la carte il s'est débattu il s'est débattu pour 10 dollars vous n'avez rien pu faire alors qu'il vous demandait des gars allez en streaming payer les cartes allez en streaming allez payer les anciens ça m'aider la Chine la Chine la Chine c'est rentré si j'ai sorti ici vous n'avez rien pu faire les gars c'est Siri qui est abatté un vieux 10 d'or rempli de trucs toi d'arraignée ils se sont essuyés ça s'est mis des beaux j'ai dit non c'est pour 200 enfants un 10 d'or malien moi il ne peut pas prendre ça jamais m'tc 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 pas bon bah bon mais pas m'tc c'est là là maintenant trois chiens ivoirien ivoirien et ivoirienne le gars étant mort tu dois tu dois te battre pour faire sortir ce disque d'or pour se dénier pour voir combien de fois et monter aux gens c'est ça là le bon chinois sinon le chinois c'est pas celui qui passe à vie à insulter à prendre des passes de 200 francs 50 francs et insulter les gens à la haine on parle d'un pays c'est-à-dire le pays va vers une réconciliation et une réconciliation oui effectivement on va vers une réconciliation on va dire vers les élections mais les gars allons tranquillement en paix aimons-nous aimons-nous voilà on m'a dit non qu'on va débarrer tranquillement au 70-70 m'a mis sur l'auto champion Dieu a sa main chez moi et je n'ai craint rien et retenez surtout que je vous dis toujours la mort est un gain pour celui qui a la crainte de Dieu parce que quand il meurt il sait où il va chez son père créateur retenez surtout ça voilà moi je vais me mettre au travail je vais travailler massivement massivement travailler dur pour vous faire plaisir vous-même les chinois il va vous faire plaisir aussi il y a quelqu'un bon j'ai un chinois il existe les chinois il finit depuis 12 août il n'est pas les chinois on ne sait même qui vous êtes donc les gars c'est tellement débaté au lieu qu'on va le seul conseil qu'il peut donner aux Ivoiriens aimons-nous aimons-nous nous allons vers la réconciliation mon conseil du 20 décembre va parler aussi de réconciliation je vais passer sur toutes les autorités pour leur parler de mon conseil voilà et leur demander aussi et leur dire très chers autorités c'est vrai on a perdu nos frères Didi Arafat notre icône n'est pas une icône n'est partie bon moi je suis là en fait voilà Ali Arafat n'est pas là je suis là je ne sais pas si vous allez sciencer ou même vous n'allez pas sciencer voilà Arafat est partie mais Dibordu encore là voilà c'est juste toi donc très chers autorités si vous m'entendez le père Mbapp je suis là Maurice Bandama je suis là son excellence le père Alessandra Ouattara ton fils est là maman Dominique je suis là donc je prépare un concert le 20 décembre en guise de réconciliation et paix vous êtes confiés c'est mon anniversaire je vous invite vous tous donc venez me donner un peu de force sinon moi je ne suis rien tout ce qui est fait là vous même vous connaissez il n'y a rien c'est humilité c'est la paix c'est l'amour jeunesse de Côte d'Ivoire comprenez ce qu'il dit je n'ai rien contre qui qu'il se soit et je ne suis pas en parlant avec quelqu'un mais je dis la vérité la vie ce n'est pas un jeu tu joues avec elle elle va jouer toi et si elle joue avec toi tu t'envers la mort et ça ne connait pas il faut respecter autour de vous respecter les gens et aimons-nous voilà passons à cette Côte d'Ivoire pour la faire avancer et ce n'est pas en incitant les gens à la haine je ne suis pas d'accord donc le suédo soit chinois enlevez ça dans votre langage parce qu'on vous a tous vu ici voilà vous êtes de l'autre venez pas me mentir sur Facebook ici un moment de connerie comme ça parce que c'est chinois il n'y a pas de trahison il va trahir vous brûler là-bas tu avais une autre distracie non il n'y a pas de trahison qui enlevé caleçon d'Arafat dans le système naziste dans les attembes qui tirait son caleçon son parcours blanc à qui a tiré parcours de l'Arafat blanc à qui a tiré c'est les Zéhérois c'est le canorne il parle des mêmes chinois il est 20 000 gens demain son fils va grandir il va voir ça n'a qu'à penser à quoi donc très chers autorités c'était votre fils c'est des Bordeaux du confort je viendrai dans vos bureaux pour vous parler de ce conseil qui est basé sur la réconciliation épais et pour mes 15 ans de carrière surtout mon anniversaire je viendrai vers vous donc je lance le message et faites passer le message partout les légionnaires on va montrer une démonstration des forces le 20 décembre pour montrer ce qu'on appelle on est notre artiste vivant on est là on est montré ce qu'on appelle un monde vivant donc le 20 décembre on est là regardons les sommets on est réservé une surprise puis ça s'est passé quand elle a parlé la culture on cassé ça boum voilà on est dans 15 années carrière tu n'as pas trop fait c'est pas grave du moment où toi tu as dansé si moi ma musique moi c'est mon trophée qui est là il a tout gagné il a tout gagné le trophée là ça a venu il s'est venu il faut pas ça a venu mes talents c'est là c'est mon trophée qui est là il est main chez nos sacs il est tabar il vient d'un coco taper chez toi mes voitures mais qu'est-ce que j'achète je dis qu'est-ce que je paye c'est mes casses à moi à partir de mon talent vous comprenez un peu hé poutou t'as capté mon talent mon talent c'est hé c'est un don de dieu tu vois c'est un trophée pour moi je vis de ça je nourris les gens je nourris plein de personnes hé je nourris 1000 personnes par jour et ces personnes ont des enfants donc je les nourris à partir de ce don donc Erna fout ton trophée c'est la merde je pense quoi mon balek t'as capté ou pas t'as capté voilà ok les chinois qui se racontent qui disent non voilà il n'y a pas de trahition vous avez trahi le poteau même c'est donna la mort ça c'est pas un accident ça la suscite sa mère voilà il était dépoivé il était déboussolé il était voilà il était dans un autre délire parce qu'il sentait qu'il était lâché vous l'avez chié là-dessus et vous l'avez abandonné vous l'avez raconté quoi de sa mère qu'on n'a en Chine pas la Chine quoi c'est pas machin vous vous êtes regroupés au stade d'anani machin vous venez me dire non qu'on est à toi tu salut tout et tout tout et tout tout et tout mais tout et tout tout et tout ça ne peut pas réveiller mon monde mon Daechi arrêtez un peu vos conneries sa mère vous savez combien de personnes se sont enrichies sur sa mort plein de personnes se sont enrichies sur sa mort et ça vient parler des chinois 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 mon cul c'est le noir chien allez vous faire enculer sa race et moi je finis moi moi je dis je me casse moi c'était le mimi de bordel et gonfois rdv rdv écoute bien poteau rdv c'est le 20 décembre t'as capté le 20 décembre parler de la culture voilà tous les légionnaires les plus gamis les magnans voilà tout le monde est convié tout le monde est invité j'avais toutes nos autorités j'avais toutes nos autorités les reggae monde tout ça les grands artistes et moi je vous invite venez qu'on s'éclate je soutiens aussi tous ceux qui ont les concerts pépé philippe qui est du fara et mix comment s'appelle on va dire et arrêt le chénier safaral tout le monde on est ensemble le coupé des calais merci c'était moi de bardo les confins j'en ai fini ciao ciao je suis pas là pour le buzz mais le buzz est là pour moi ciao ciao c'était le mimi que dieu vous bénisse mais dieu dans tout ce que vous faites en tient encore sans dieu nous ne sommes rien tout est vanité apprenons à s'aimer l'humilité précède la gloire l'engueil précède la chute à ciao